À la question « La chicorée, c'est quoi ? », les Allemands répondent « La chicorée, c'est ça. » « N'importe quoi, » rétorquent les Français. « La chicorée, c'est ça. » Du succédané de café. Quant à ce légume jaune et blanc, il est clair que c'est une endive. Et les Allemands de répliquer « Vous n'y êtes pas, eine Endivie, c'est ça. » Une salade de fin d'été que l'on sert coupée en très fines lanières, comme ceci. Que vous me croyez ou non, tout le monde a raison. La chicorée et l'endive sont ce qu'on appelle de faux amis. Mais laissez-moi démêler pour vous cet imbroglio. Voici une chicorée sauvage, une plante de la famille des astéracées, avec des jolies fleurs bleues. Comme une en Europe, elle pousse dans les prés et sur le bord des routes. Son appellation scientifique est « Ticorium intibus ». Ses racines, une fois séchées, moulues et torréfiées, donnent une poudre avec un goût proche du café, mais sans caféine. En France, cette poudre a un nom dérivé de Ticorium, la chicorée. Idem en Allemagne avec Ticorium. La chicorée entre dans la composition du « car au café », un succédané de café allemand, et dans celle du ricoré français. En 1806, Napoléon veut faire plier l'Angleterre au moyen d'un blocus commercial, le fameux blocus continental. Résultat, des marchandises issues des colonies anglaises, comme le café, commencent à manquer en Europe. Un peu partout, dans le nord de la France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique, on se met à cultiver de grandes quantités de « Ticorium intibus » pour fabriquer du succédané de café. Et un beau jour, un Belge fait une étonnante découverte. Les racines de chicorée sauvage qu'il a entreposées dans sa cave et recouvertes de terre bourgeonnent dans le noir et donnent de grosses pousses blanches. Il goûte à cet étrange légume et le trouve très bon, malgré une petite note d'amertume. Ce pâle légume est rapidement commercialisé et se dote d'un nom dérivé de « Ticorium intibus », le chicon. On l'appelle d'ailleurs toujours ainsi en Belgique et dans le nord de la France. Le terme flamand est « Vitlof », autrement dit « feuillage blanc ». Si la majorité des Français dit « endive », c'est parce qu'il y a eu confusion au départ. Quand ce nouveau légume belge arrive en 1878 sur les marchés parisiens, on va un peu vite en besogne pour lui donner un nom. Par confusion avec une autre espèce au nom proche de « Cicorium intibus », « Cicorium endivia », on le baptise « endive » de Bruxelles. L'appellation « endive » est restée jusqu'à aujourd'hui, même si elle n'est pas correcte scientifiquement. En fait, ce « Cicorium endivia », une fois cultivé, donne une salade assez ferme que les Allemands appellent, eux, par son nom scientifiquement correct, endivien. Pour désigner cette salade à feuilles lisses ou frisées, les Français parlent de « chicorée scarole » et de « chicorée frisée » ou tout simplement « scarole » et « frisée ». Voilà, maintenant vous avez tout compris, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501